... Ministres, chers Adrien, Madame la Présidente, chère Armel, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association, les enfants. En premier lieu, je voulais vous dire à quel point j'étais honorée de me recevoir ici à l'Assemblée nationale pour cette deuxième édition des états généraux des droits de l'enfant pour échanger sur un thème qui nous est cher et qui est très actuel, que sont les enfants et le droit à l'information et le numérique. Comme vous le savez, je suis très sensible au sujet que vous défendez, car j'ai la volonté effectivement que nos enfants soient une priorité absolue, qu'ils soient au cœur de nos préoccupations et de leur donner l'égalité des chances, principe fondateur de notre République. Les enfants sont nos enfants et notre bien le plus précieux. Pour en revenir au thème de cet après-midi, nous avons tous dans notre poche un smartphone. Nos enfants en ont un également. Je suis certaine que tous les parents présents dans cette salle se rappellent les arguments déployés, non sans conviction d'ailleurs, par les enfants pour obtenir ce fameux téléphone. Et rapidement, ou peut-être après plusieurs semaines de réflexion, nous cédons et nous leur offrons le précieux téléphone. C'est alors la fenêtre sur le monde qui s'ouvre que nous leur offrons. Et ils peuvent ainsi découvrir le meilleur, l'Internet, mais également le pire, et la gestion des régions sociales. Les réseaux sociaux étaient la promesse de nous connecter, d'être plus en lien avec nos amis, de rester proche d'eux, mais on voit également qu'ils arrivent à envoyer les jeunes vers des déviances importantes et qu'ils peuvent les isoler, voire même les détruire. Il faut se rappeler, certains chiffres sont alarmants, que près d'une jeune fille sur cinq et un garçon sur dix sont victimes de cyberviolence, que ce soit des insultes via Internet ou via leur téléphone portable. Une adolescente également sur quatre se déclare victime d'humiliation et de harcèlement en ligne. Le harcèlement peut avoir des conséquences profondes, mutilation physique, troubles psychologiques, dépression, et dans les cas les plus extrêmes, le suicide. Comment pouvons-nous les aider au mieux, à mieux utiliser ces outils ? Comment pouvons-nous, parents, assurer leur sécurité sur Internet ? Comment sensibiliser les enfants au cyberharcèlement ? Autant de questions où nous, adultes, responsables, législateurs, autorités, devons répondre. Pour que demain, il n'y ait plus d'Evael, de Thomas, de Thibault, et que chaque enfant grandisse sereinement. Je compte sur vous les enfants cet après-midi, pour vous entendre et pour nous donner vos idées pour améliorer tout ça. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada